bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce morning crypto lundi 13 mai 2024 le bitcoin quasiment à l'arrêt on ira voir ça surtout on a des volumes très très faibles vraiment on a des volumes autour de 12 13 milliards c'est très très rare et donc ça fait que les transactions sont quasiment à l'arrêt sur le bitcoin pendant ce temps là il ya des dossiers qui trinquent on ira voir il ya des dossiers qui arrivent à résister voire à faire de la performance c'est plutôt intéressant ce que je veux dire en préambule c'est aussi désolé par rapport au live d'hier j'ai vraiment eu des soucis techniques de son de réseau et autres donc ça a été très laborieux bizarrement juste après le live j'ai fait des tests sur obs et ça fonctionnait super bien on refera un live voilà qui peut sortir à n'importe quel moment je vous l'annonce ça sortira cette semaine plutôt le soir vers 19h 19h30 voilà donc cette semaine très important c'est qu'on va avoir des statistiques beaucoup autour des prix on en a parlé hier prix à la production mais surtout voilà si l'événement clé c'est l'indice des prix mercredi à 14h30 jeudi on aura encore des prix en production industrielle prix à l'importation mais c'est vraiment mercredi le point d'orgue au niveau des statistiques macroéconomiques ensuite faut pas l'oublier on est le 13 donc dans pile dix jours personne n'y croit absolument personne n'y croit ça peut être une énorme surprise mais il y a tellement de peu d'intérêt autour de l'ETF Ethereum que ça serait vraiment la surprise du chef je sais pas aujourd'hui si on n'est pas à 10% de chance qu'on ait l'ETF mais c'est dans dix jours c'est le 23 mai faut pas l'oublier ensuite ce qui est intéressant de regarder c'est d'aller voir les options on va aller voir les options sur le bitcoin mine de rien elles sont à 63 000 3 milliards c'est pas mal mais c'est pas exceptionnel c'est plutôt faible mais surtout le max payne à 63 000 on est plutôt sur une cible plutôt vers le haut et enfin ce mois ci faut le regarder parce que est ce que les options nous donnent des informations par rapport à Ethereum plutôt positif un max payne à 3002 donc au dessus de la cible aujourd'hui ça ferait un plus 10% fin du mois c'est intéressant ensuite là je pense que cette semaine en particulier il faut faire très attention vraiment il ya des gros unlogs comme rarement j'ai vu on commence doucement avec 4 millions pour DYDX pour Starknet et comme ça ça me permet d'expliquer parce qu'on me pose des questions souvent ce ne sont pas des millions de tokens ce sont des millions de dollars donc 77 millions circulation supply aujourd'hui ça vaut 880 millions mais surtout vous voyez que la supply aujourd'hui c'est 7,8% et juste en une fois ils vont doubler la supply donc c'est une énorme supply qui va arriver sur le marché ça aura un impact et c'est dans pile de jours faites attention sur Starknet pendle c'est pas grand chose cyber c'est pas grand chose ça ça ne sert à rien de s'attarder sur les petits ensuite on a AVO je sais pas ce que c'est ça a l'air un peu bizarre arbitrom énorme 3,49 du capital 92 millions on va avoir 18 millions pour app imx 56 millions c'est quand même une grosse vente rnd à 8 millions c'est plutôt mineurs 10 millions kda et je sais qu'il ya avax à un moment donné qui arrive avax et dans neuf jours faites attention 318 millions après Starknet c'est beaucoup plus impactant parce que vous voyez bien que c'est 60% qui sont déjà émis on va rajouter 2,5% on va passer à 63% l'impact il est considérable c'est 300 millions sur mais sur Starknet ça va être énorme on est à 7,8% on va passer à 8,79 on va doubler pratiquement le ouais donc ça va être assez violent faites attention ensuite c'est on a beaucoup parlé c'est arrivé donc on ça va fêter même passé un mois là bientôt le 20 le dernier halving la sortie des runes ça a bien marché pendant un moment est ce que c'était un peu pen d'up c'est fini est ce que ça ressortira comme les ordinales ce qui ont eu un moment de gloire au tout début et il a fallu attendre presque un an après pour voir l'explosion de ordi qui valait quelques dollars qui est monté à 80 on va suivre ça mais pour l'instant c'est pas un énorme succès je dirais suite c'est intéressant parce que apple mine de rien va finaliser un deal et bientôt vous aurez chat gpt sur votre iphone ce qui est intéressant c'est que open ai mine de rien derrière c'est microsoft et donc apple va installer par défaut des outils de microsoft parce qu'ils sont majoritaires au capital donc pour moi c'est microsoft et c'est intéressant parce que dans l'utilisation de l'ai ça va être énorme ça va arriver sur les téléphones ça arrive déjà sur certains téléphones partenariats intéressant ensuite comme base vous savez ils ont contre attaqué la meilleure défense c'est l'attaque ils ont attaqué la sec et malheureusement ils ont été reboutés ils ont été repoussés par rapport à la sec est ce qu'ils vont contre attaquer on sait pas mais bien évidemment il ya toujours énormément de choses avec ta sec je rentre pas non plus dans tous les micros toutes les micro attaques de la sec mais en ce moment c'est un peu à tout va au niveau de la sec avec xrp avec can beys même j'ai lu avec kraken voilà ça attaque à tout va vivement les élections américaines que ça change au niveau de la sec tout simplement suite jp morgan mine de rien ils sont en train d'arriver en force on a beaucoup parlé des etf bitcoins je pense que la deuxième lame des institutionnels ça va être vraiment le rwa c'est pour ça que je suis focus et je parle énormément de ces sujets là en ce moment parce que tous les jours en ce moment même si c'est compliqué sur les marchés ça build et ça ça prépare les voilà des gros montants dans la tokenisation je pense que ça peut aller très très vite le business je pense qu'il peut arriver très vite ce sont les obligations ce sont des centaines de milliards qui pourraient tokeniser tout simplement et ils arrivent à fond ils investissent massivement techniquement dans la blog chaîne financièrement avec des énormes montants jp morgan arrive aussi en force après blackrock ça c'est intéressant on fait un petit bilan sur le tf à hong kong donc déjà ce qui est très intéressant c'est que ça a créé une encore une attraction à hong kong j'espère que ça fera effet boule de neige que singapour va se lancer que la chine et ainsi de suite le japon on espère vraiment ça mais mine de rien depuis que ça a démarré c'est pas encore monstrueux on a plutôt des centaines de millions pour pour le bitcoin en inflow et on a plusieurs dizaines de millions c'est vraiment moins qu'anticipé pour eterom mais c'est quand même bon à prendre je trouve en termes d'adoption et ça mine de rien cette semaine même si le marché est au plus bas et ben cette semaine ça faisait longtemps d'une semaine d'inflow mine de rien alors que les marchés sont très calmes on a surtout blackrock et très calme vivement le retour de blackrock dans ses achats mais mine de rien on a eu 116 millions de d'inflow dans de la part des etf bitcoin qui ont ramené 116 millions de dollars d'argent frais cette semaine suite au niveau des marchés c'est pas positif mais on voit que le bitcoin il commence à être vraiment sur une stabilisation des volumes horribles à 13 milliards 5 milliards waouh 5 milliards sur ethereum moins de 3000 on est dessous et on est plutôt à l'aise sur le bitcoin je trouve sur le bitcoin pas grand chose à dire on est en train de tergiverser autour de la moyenne mobile 100 la moyenne mobile 50 qui revient il va falloir croiser moyenne mobile et 50 et surtout aller au dessus de ces deux moyennes mobiles tout simplement après on est toujours sur notre traîne négatif ce qui est positif c'est que normalement quand on fait les plus hauts de plus en plus bas ensuite on fait aussi un point bas de plus en plus bas comme ici ensuite plus bas ici plus bas ici là on n'a pas fait un plus bas de plus en plus bas donc on est encore dans cette note thématique je ne lâche pas épaules tête épaules inversées tant qu'on descend pas sous les 60 milles on conserve cette dynamique pour l'instant j'y crois et si c'est contredit ben on verra par la suite et normalement on devrait aller sur un plus bas plus bas donc sous les 57 je vois bien le rebond ultime aux 52 milles sur le bitcoin voilà tout simplement donc je préfère qu'on y aille tout de suite voilà en deux semaines boum on descend à 52 milles et on reprend sur une belle pattern et là on repart on reprend les affaires tao ça devient hyper hyper intéressant je vous ai dit sous les 350 décidément il n'arrive pas à descendre sous les 350 même s'il ya des gros coups de grisou et là quand on regarde le range baissier ben il peut se retrouver à 300 justement donc autour des 300 on en reparlera je pense que je ferai un flash spécial pour pour en parler je mets des liquidités de côté pour préparer un scénario tout simplement suite on a ckb la merveille vraiment de du cpt gang et je trouve que ckb c'est du grand n'importe quoi ça commence vraiment être très très bas on est sur une grosse zone où ça devrait rebondir et j'ai envie de dire malheur au token s'il ne rebondit pas regardez ça a méché ici à 0,015 0,015 même si ça méché ça a tenu ça a tenu quatre fois depuis le début de l'année ici ça avait buté à la hausse espérons que cette zone tienne sinon on irait viser un peu plus bas autour des 0,013 voire des 11,12 donc attention là en ce moment et surtout pareil on est sur des dynamiques de plus haut de plus en plus bas on va suivre ça bien évidemment suite rndr pour finir sur des tokens qui résistent très très bien malgré la baisse actuelle c'est tout simplement depuis début mai exceptionnel il a pratiquement fait 90% de hausse suite bnb incroyable faut être honnête moi j'ai énormément vendu il ya plusieurs mois vous le savez ça résiste il me reste une position et je garde chaudement mes bnb ne serait ce que pour participer vous savez au launchpad il va en avoir pas mal il suffit de stacker vos bnb sur binance ça permet de patienter de participer après c'est pas des énormes montants mais ça permet de récolter quelques airdrops ou des launchpads et ensuite on va finir par trb c'est la belle histoire du jour j'espère vraiment qu'il va y avoir une excitation que ça va arriver à 200 200 je vais vendre un tiers et j'aurais pris déjà une énorme plus value et sur un malentendu s'il va à 400 parce que c'est un token il nous a déjà montré des choses folles j'ai un ordre de vente placé à 199 un ordre placé à 399 tout simplement j'aurais vendu un tiers un autre tiers et là ça serait vraiment top au moins le premier première vente ça m'apportera pas mal de liquidités sur ce token que j'ai pas mal je voulais partager j'ai accumulé autour des 50 récemment donc ce sera tout pour moi je vous souhaite un bon lundi un bon début de semaine je vous dis à très bientôt ciao à tous à tous